Après une longue période à l'arrêt à cause de la pandémie de Covid-19, le secteur touristique rwandais reprend et avec force. En effet, avec la reprise des conférences internationales et notamment le sommet des chefs d'État du Commonwealth prévu en juin 2022, les investisseurs locaux et étrangers se préparent en conséquence. C'est le cas de Billy Chung, un investisseur chinois dans le secteur de l'hôtellerie. Beaucoup de gens me demandent souvent pourquoi je viens investir beaucoup d'argent dans ce petit marché et je leur réponds que j'ai confiance au leadership du pays. Cela fait 12 ans que j'ai investi au Rwanda et j'ai vu combien la volonté pouvait faire avancer les choses en termes de croissance. J'ai vu comment le gouvernement est très accueillant pour les investisseurs et les changements qui s'en suivent. C'est vrai que la pandémie a ralenti les choses, mais elle ne peut pas nous arrêter. Covid a slow down a bit, but it has not stopped. Billy compte investir 200 millions de dollars pour le développement des complexes touristiques à Kigali. La première phase, estimée à 50 millions de dollars, est sur le point d'être achevée. Elle comprend deux hôtels, des restaurants et plusieurs appartements. Un risque, mais aussi une belle opportunité dans un secteur en pleine croissance au Rwanda, selon les banquiers. Investir dans le secteur de l'hôtellerie, ça va au-delà des frontières car le tourisme traverse les pays. Nous, on ne regarde pas seulement la capacité d'un pays, mais comme une opportunité internationale. Le Rwanda est un hub touristique dont la région et les gens voyagent de très loin pour venir découvrir cette région. Et donc, quand on finance un tel projet, on regarde au-delà du Rwanda. Nous savons que c'est un petit marché, mais nous savons aussi que c'est un hub du mouvement des biens et des services. En 2020, le Rwanda a enregistré des investissements d'une valeur d'1,3 milliard de dollars américains, soit une baisse de 47 % par rapport à 2019. La baisse des investissements a été attribuée à la pandémie de COVID-19 qui a affecté l'économie mondiale. Les investissements directs étrangers ont représenté 51 % du total des investissements enregistrés en 2020. Le Rwanda a enregistré des investissements enregistrés en 2020.